Saint-Elme, tome 3, le porteur de mauvaise nouvelle aux éditions Delcourt de Serge Lehmann et Frédéric Peters. Le duo ultra gagnant, le frère de Franck arrive à Saint-Elme. Ses méthodes sont expéditives. Il est un peu plus doué que son frère. Voilà, c'est ça. On va dire ça comme ça. L'ordre établi à Saint-Elme par la famille de Saxe va voler en éclats. C'est ça. D'accord, il ne faut pas en dire plus parce qu'on va tout dévoiler. Toujours du polar incroyable, avec ses couleurs flamboyantes de Peters sur son trait, très rigoureux. Le scénario de Lehmann qui distille à la fois ses enquêtes bien carrées, bien minutieuses et des moments fantastiques qui arrivent et on ne sait pas où ça va ni pourquoi. Mais on a envie de savoir. C'est ça. C'est toujours aussi prenant. C'est toujours aussi prenant. Il y a toujours ces grenouilles un peu bizarres. On ne sait toujours pas vraiment pourquoi. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. On saura plus tard. Donc ça s'appelle Saint-Elme, tome 3, le porteur de mauvaises nouvelles. On vous conseille vraiment. C'est une série impressionnante, vraiment sur tous les plans.